Et justement, donc, on va aller retrouver Anne-Sophie sur le terrain. Et oui, on voit peut-être les conséquences de cette neige. C'est glissant un peu partout des accrochages, Anne-Sophie, dans le Grand Montréal. Exactement. Là, un remorquage, on est sur la métropolitaine Est, la sortie Saint-Laurent, rien de grave. Une voiture ici qui est tombée en panne. C'est sûr que c'est pas l'idéal en cette journée de tempête parce que ça a bloqué une voie une bonne partie depuis une heure environ. Mais en général, il y a eu quelques sorties de route, surtout sur la rive nord, l'autoroute 15 nord. Mais en général, là, ça s'est résombé assez rapidement. Les services d'urgence qui sont arrivés, on parlait surtout de remorquage rapide. Alors ça se passe bien, somme toute, c'est 5 à 10 cm. On est habitués au Québec à la neige. Là, c'est juste que cette année, ça nous surprend un peu parce qu'on n'a pas eu de neige presque de l'hiver. La dernière tempête retombe à début décembre et toute cette belle neige qui était tombée, par exemple, à Montréal, avait fondu. C'est sûr que pour les gens, c'est un peu surprenant ce matin de se réveiller avec une tempête, mais on est habitués et on va s'en remettre pour rien à signaler de trop grave sur les réseaux routiers ce matin pour le moment. Bon, maintenant, comment ça s'est passé cette nuit? Est-ce que les conducteurs ont trouvé ça difficile? C'est sûr que c'est quand même glissant. La chaussée est glissante un peu partout. À Montréal, on n'a pas encore déblayé toutes les rues. Écoutez quelques chauffeurs de taxi qu'on a rencontrés sur le réseau ce matin. Il y a des gens qui roulent beaucoup trop vite. J'ai parti très patiner pour m'amener ici. Les autres ont me dépensé à peu près à 16-10 km à l'heure. Quand la route est glissante comme ça, il faut rouler lentement pour nous protéger les uns les autres. Mon taxi a fait les choses vraiment très correctement. Ça glisse beaucoup. Mais il y a du positif à tout ça. C'est de la belle poudreuse qui est tombée un peu partout, comme disait Isabelle, dans le sud-ouest. Alors pour les amateurs de ski, on sent que ça va être occupé dans les stations aujourd'hui parce que les gens le savent pas nécessairement. Mais normalement, même s'il neige pas, les stations de ski vont quand même souffler de la neige. Mais on dirait que c'est moins encourageant d'aller payer pour une journée de ski quand il n'y a pas eu de tempête. Donc aujourd'hui, on va aller faire un tour un peu plus tard, Simon, dans une station de ski pour voir les conséquences. Est-ce que c'est achalandé? On s'en doute fortement parce que les gens avaient hâte à cette première neige. Surtout que c'est la dernière journée de vacances, ça tombe assez bien. Oui, effectivement que ça tombe assez bien. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci à plus tard.